Bienvenue à toi chers compagnons et qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du cloud ou du DevOps en ce mois de janvier 2022 ? Et comme on est au mois de janvier, c'est l'occasion pour moi de te souhaiter une bonne année et je pense que les podcasters avec moi te souhaiteront une bonne année et on te remercie de ta fidélité parce que mine de rien, ça fait maintenant deux ans que tu nous écoutes déblatérer sur les sujets globaux autour du DevOps. Et la petite information que j'ai à te donner si tu écoutes le podcast et que tu ne regardes pas la vidéo sur YouTube, c'est que cette année j'ai fait un bilan en live sur YouTube et non plus en podcast donc je t'encourage, si ça t'intéresse, aller le voir sur YouTube, ça dure une heure et demie donc si tu as le temps, tu peux y aller. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Avec moi, ce soir, j'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. J'ai aussi Damir. Bonsoir à tous et bonne année, excellente année, meilleur vœu, que vos comités se passent bien et que vous ne poussiez pas de secrets en clair dans le guide, mais on en reparlera. Et enfin, j'ai René. Bonsoir et bonne année. Alors en effet, Damir a spoilé l'un des prochains Radio DevOps, mais que vous n'aurez pas ce mois-ci, que vous aurez dans plusieurs mois, parce que nous avons de l'avance sur les radios DevOps, donc vous aurez un épisode sur les secrets un jour. Et pour commencer, c'est moi qui vais m'y coller et je ne vais pas vous parler de la faille de Log4Shell. Non, je vais vous parler en fait d'une des conséquences de celui-ci. En fait, si vous voulez en savoir plus sur Log4Shell, je vous renvoie à l'excellent podcast des éclaireurs du numérique dont le lien est dans la description. En fait, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça ? Il y a des développeurs de projets open source qui en ont eu marre finalement que les grosses boîtes, vous savez, les fameuses top 500 et autres gars-femmes, utilisent leurs projets open source sans données de retour, qu'ils soient monétaires, financiers ou avec du code ou autre. Grosso modo, c'est ce que Marak Squire nous disait sur GitHub en novembre 2020. Alors, Marak, c'est qui ? Marak, c'est un mainteneur de deux bibliothèques NPM, la première qui s'appelle FakerJS et l'autre qui s'appelle ColorJS. En fait, sur GitHub, il a près de 990 dépôts de code public et 45 sponsors, mais surtout, il est suivi par 3600 personnes. Et cette semaine, en fait, il a décidé de se mettre en grève. Et son moyen d'action est assez inédit, j'ai trouvé. En fait, ce n'est pas lui qui se met en grève, ce n'est pas lui qui ne travaille plus, mais c'est ses projets qui ne fonctionnent plus. Et a priori, ce n'est pas le seul à faire ça, mais en tout cas, c'est lui dont on entend le plus parler en ce moment. Certains médias, comme Le Monde, parlent justement de sabotage ou de corruption. Personnellement, j'assimile ça vraiment à de la grève parce qu'on est vraiment là face à une action proche de l'ouvrier qui refuse de prendre son poste de travail et qui donc bloque toute la chaîne de production. Alors, comment il s'y est pris ? En fait, dans Color.js, il a publié la version 1.4.44 Liberty 2 qui affiche un drapeau américain et qui bloque en fait le module. Il a aussi sur Faker.js complètement annihilé le code, il n'y a plus rien. Et la seule chose qu'il y a, c'est un unique commit qui fait référence à Aaron Swart, qui est un développeur emblématique qui notamment a contribué à établir Creative Commons, le RSS ou Reddit. Je vous renvoie à sa bio. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Aaron, il s'est suicidé en janvier 2013 alors qu'il n'avait que 26 ans. Bon, revenons à nos histoires de NPM. Sur NPM, en fait, Faker.js, c'est près de 17 millions de téléchargements chaque semaine et Color.js, environ 22 millions. Ça pèse quand même assez lourd. Donc, on ne peut que imaginer les effets de cette grève inédite qui sont probablement considérables. Mais finalement, elles font quoi ces librairies ? Alors, Faker.js, ça génère de fausses données pour les démos et probablement pour les tests. Et Color.js, ça ajoute des couleurs dans les consoles JavaScript. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 6 janvier, Marak nous apprend que GitHub a suspendu son compte. Pourtant, j'ai remarqué qu'il avait pu faire un petit commit le 7 janvier, donc le lendemain, sur Color.js. Donc ça, on n'en sait pas plus, j'ai regardé, mais on n'en sait pas plus. D'autre part, le gestionnaire de paquets NPM est revenu en arrière sur les modifications de Marak en publiant une version antérieure et en supprimant la dernière version de Color.js qui ne contient pas, en fait, la version publiée sur NPM maintenant, ne contient pas le fameux code Liberty. Bon, alors, pour conclure, on a finalement des gens un petit peu partout dans la communauté open source qui en ont marre de soutenir les grosses boîtes avec leur code sans avoir de retour. On se souvient notamment de la licence de MongoDB qui avait changé par rapport à des agissements d'une très grande boîte. Bref, il y a énormément de choses à dire sur cette news, sur la propriété intellectuelle du code, sur la possibilité des auteurs de faire ce qu'ils veulent de leur code, même s'il est libre, ou de la réaction hallucinante de GitHub qui a finalement fermé un compte. Alors, justement, qu'est-ce que ça vous évoque à tous les trois ? On va commencer par Damir, parce que je sais que tu as réagi sur Twitter un petit peu. Ouais, ça fait quand même partie des grosses actus, on va dire, qui ont secoué ces débuts d'année, on va dire ça comme ça. Juste pour la petite information, c'est une petite coïncidence, mais Aaron Schwartz, en fait, s'est suicidé le 11 janvier. On enregistre le podcast le 11 janvier, donc la date anniversaire, malheureusement. Du coup, effectivement, d'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à vous renseigner sur la personne qui est très intéressante, qui a fait beaucoup de choses de très intéressantes, qui avait une vision assez, on va dire assez, comment dire, assez passionnante sur les sujets, notamment de numérique et autres. Donc, pour le coup, ça, c'est un autre sujet. Mais pour en revenir au premier sujet de cette faille, en fait, de ce que j'ai compris, notamment sur les conséquences que ça a eues sur ces projets-là, c'est qu'il y a beaucoup de projets, en fait, parce que je reviens un peu à l'origine avec cette faille, c'est que ça arrivait en fin d'année, donc pile pendant un peu les vacances, où de nombreux projets open source, où les mainteneurs partaient aussi en vacances et profitaient un peu des familles, parce qu'on sait aussi qu'être mainteneur d'un projet open source, c'est un vrai taf pour les grosses bibliothèques, et c'est souvent un taf qui est, on ne va pas se cacher, pas très bien rémunéré et qui est très important. Ce qui fait qu'en pleines vacances, ils ont un peu dû faire des choses dans la panique, ça a été un peu le bordel, il y a eu des pressions mises par des grosses entreprises, et on est revenu, effectivement, à cette question de financement de l'open source, ce que je trouve d'un côté super intéressant, parce qu'il y a une vraie question de savoir, comme je disais, ce n'est pas la première affaire qu'il y a, mais comment les grandes compagnies utilisent de l'open source, et surtout à quel niveau, et derrière, la marge qu'elles font avec, ou les choses qu'elles n'ont pas besoin de redévelopper grâce à ça, au final, cette marge-là, ils la gardent pour eux, en grande partie. Donc, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui, mais je pense que la vraie question derrière, est plutôt comment bien lisser le financement, et comment éviter que des modules, en fait, se retrouvent un peu, on va dire, perdus, ou en tout cas très utilisés, mais pas très financés. Je dis ça pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, même si on n'aime pas les GAFAM, je ne suis pas leur plus gros fan, ça reste quand même des gros contributeurs financiers au monde de l'open source en général. Si vous regardez la Linux Foundation, elle est en majorité banquée aujourd'hui par des compagnies comme Microsoft, donc c'est un fait. Ils donnent de l'argent, ils n'en donnent pas assez sûrement, ça, on est totalement d'accord, mais je pense que c'est un vrai problème de distribution aujourd'hui et d'identification des projets où il y a des besoins financiers. Et ça, c'est un projet qui va, pour moi, encore plus en avant de tout ça. Qui est de savoir comment on s'occupe de savoir quel projet a besoin de quoi et mérite entre guillemets quoi comme retour sur investissement. Donc, il y a sûrement un modèle à trouver. J'ironisais d'ailleurs, comme tu disais, sur Twitter sur le fait qu'il y aurait sûrement une solution. Je suis étonné que personne n'ait trouvé une solution encore à base de NFT sur les commits de projets open source, mais il est très probable qu'il y ait une solution qui existe. Mais je pense vraiment que le cœur du problème là-dessus, ce n'est pas tant le financement en réalité. Parce qu'on pourrait donner des millions, ça n'arrangerait pas spécialement le problème. C'est de les redistribuer. Comment les redistribuer correctement ? Je ne sais pas si là-dessus, on est tous d'accord. Mais pour moi, c'est un gros point qui reste problématique. Parce qu'il y a énormément de petits projets au final. Oui, de mon côté, je ne pense pas que ce soit vraiment qu'un problème de financement. C'est aussi la manière dont c'est utilisé par les boîtes. Il y a beaucoup de boîtes qui font de l'open source, qui utilisent de l'open source, mais qui ne font pas de l'open source, justement. J'ai bossé dans des grosses boîtes qui utilisaient beaucoup de produits open source, mais pour réussir à faire de l'open source sur son temps de travail, c'était très compliqué. OVH, pendant un moment, forcément, ils utilisaient des librairies open source. Et pendant un moment, c'était formellement interdit d'avoir un compte GitHub dans le cadre de son boulot. Et en dehors, c'était plutôt déconseillé aussi. Et en parallèle de ça, il y a beaucoup de projets open source qui sont massivement utilisés. Tu parlais de certains, mais celui qui a commencé à mettre tout ça en lumière, c'est OpenSSL, où il y avait deux développeurs qui se battaient en duel pour faire les principaux commits. Et un des commits qui avait généré un des plus gros bugs avait été committé un 31 décembre à minuit, au hasard, avec une petite coupette de champagne. Donc, c'est assez comique qu'un bug arrive à ce moment-là. Donc, je pense que c'est à partir de là, on a commencé à mettre le doigt sur le problème. Et notamment pour OpenSSL, ils ont commencé à mettre en place du financement via des fondations. Et du coup, on retrouve à peu près le même problème sur des petits projets qui commencent dans un coin et qui finalement commencent à être massivement utilisés. Notamment ColorJS, comment ça se fait que c'est utilisé aussi massivement et qu'il n'y a que d'une ou deux personnes qui font la maintenance de ce truc-là. Au-delà de ça, ce qui, moi, me choque un petit peu, c'est que ça a réussi à écrouler des systèmes d'information. Parce qu'en plus, ils introduisaient un DDoS, pardon, puisque finalement, au-delà du drapeau américain, ça tournait en boucle. et quand ça tournait en boucle, c'est écroulé le serveur. Et je ne comprends pas, parce qu'en plus, c'est bloqué l'exécution. Donc, je ne comprends pas comment ça peut arriver en prod si on a des systèmes de CI un temps soit bien conçus. Parce que finalement, si on fait un NPM run, normalement, le ColorJS doit bloquer. Donc, je ne sais pas comment la CI a réussi à passer ce test-là. Et je ne sais pas comment on arrive à mettre un truc comme ça en prod. Alors, peut-être qu'ils font du Continuous Deployment sans faire du Continuous Integration. Mais bon, je pense que ça soulève pas mal de problèmes au-delà de la contribution aussi. Et finalement, on en entend pas mal parler aussi. C'est à quel moment on utilise une librairie open source sans l'auditer. Alors, l'auditer de l'open source, c'est très compliqué. Mais imaginez que ça soit une faille de sécurité qui a été introduite. Là, c'était un petit peu gentil. Il a affiché un drapeau et il a fait tourner un truc en boucle. Mais s'il avait vraiment voulu être malveillant, il aurait envoyé toutes les variables d'environnement qui peuvent contenir des secrets quelque part. Moi, ça me paraît un petit peu inquiétant au-delà du problème de l'open source. Et toi, René, t'en penses quoi ? Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Clairement, c'est un problème d'identifier depuis pas mal de temps qu'effectivement, les contributions à l'open source sont assez limitées. Pour beaucoup de contributeurs, ce n'est pas évident d'assumer la charge de travail sur certains projets. après, il faut juste se rappeler que dans le principe de l'open source pour les développeurs, en fait, il y a une fameuse clause qui est use at your own risk. Donc, en gros, ils ne doivent rien aux utilisateurs. Donc, je sais qu'il y a une problématique aussi derrière de pression des utilisateurs qui ont demandé aux développeurs que les failles soient corrigées, etc. Mais dans l'absolu, les développeurs ne sont pas obligés de répondre. Donc, ils font souvent de leur mieux et on ne peut que les féliciter pour ça. Mais, voilà, il n'y a aucun contrat ou quoi que ce soit vis-à-vis des utilisateurs. Et, voilà, il ne faut pas oublier ça. Et je pense que certains développeurs sont en droit de se mettre un peu, effectivement, en grève et de ne pas forcément répondre à toutes les sollicitations. Voilà, ça, c'est peut-être un premier point. Après, oui, il y a un manque de financement. Peut-être qu'une des idées qui seraient derrière, c'est qu'au niveau des développeurs, moi, je pense qu'il y a parfois des choses qui seraient assez salutaires. C'est, par exemple, de visibiliser, en fait, pour chaque feature, chaque bug, le temps que ça prend et peut-être mettre peut-être en face un prix. Je ne sais pas. Je sais que ça s'est déjà fait sur certains projets. J'ai échangé un peu sur Twitter, sur ce sujet-là. On m'a dit que c'est déjà arrivé sur certains projets de manière à rappeler qu'en fait, ce n'est pas réellement gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui fournit un effort. Et je pense que ce serait pas mal de visualiser un petit peu la charge de travail derrière certaines features pour que les gens se rendent compte qu'il y a un vrai travail derrière, il y a beaucoup de boulot et que forcément, les contributions sont les bienvenues. Je me permets de rebondir juste sur ce que tu disais, ce qu'on disait. Il y a deux choses. Moi, quand je dis des financements, je parlais des contributions en général qui contribuent financièrement ou avec des devs parce qu'il y a aussi beaucoup de contributions qui sont faites par des gros GAFAM, notamment des trucs comme ces groupes qui ont été en grande partie externalisés à la base chez Google. il y a vraiment un problème là-dessus. Effectivement, moi, ce que je ne comprends pas et comme Nicolas a dit, c'est qu'il y a un vrai problème aussi qui est mis en évidence de comment ça arrivait en prod et la deuxième chose, c'est comment ça en arrive à mettre de la pression. Normalement, tu as quelque chose qui ne fonctionne pas. Déjà, ça n'aurait pas dû entrer en prod. Effectivement, la CI aurait dû dire il y a un problème, arrête. Et au-delà de ça, on aurait dû se dire on fixe les versions et on dit que ça, on prend telle version, on frise la version tant qu'elle n'est pas corrigée. Donc, qu'il y ait des boîtes qui soient littéralement totalement bloquées à cause de ça, ça montre aussi un problème d'organisation et de compréhension. Après, il y a un autre problématique que soulevait Nicolas qui est de notamment pouvoir auditer les bibliothèques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est humainement plus possible. On a tellement de dépendance et d'interdépendance. Si vous regardez les chaînes de dépendance sur des choses comme Python, comme JS, Node.js, etc., les chaînes de dépendance sont abominables. Ça prendrait des jours pour analyser chacune des briques sachant qu'en plus de tout ça, elles évoluent entre temps. Donc, c'est un peu vider un puits sans fond. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse considérer cette option. Et on l'avait bien vu avec OpenSSL, comme tu disais, qui était un très bon exemple, qui était le premier vrai exemple de faille qui a mis en lumière des problèmes sur l'open source qu'à l'époque, il me semble, il résultait notamment par un audit de l'équipe de BSD de Scott Source qui était maintenu avec deux, il me semble, c'était des chercheurs d'ailleurs en cryptographie qui faisaient OpenSSL et qui étaient assez déconnectés des bonnes pratiques de développement sur certains points. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de problèmes parce qu'il n'y avait personne d'autre pour vraiment contribuer dessus, pour vraiment pousser le truc parce que c'était un sujet ultra précis. Et en fait, quand des gens commencent à s'y intéresser à auditer le truc, ce qui arrive souvent quand on découvre une faille, on en découvre en chaîne, c'est ce qui est arrivé là parce qu'on commence à analyser ce qui a été fait. Donc, pour le coup, dans les cas-là, effectivement, il y a aussi un problème d'arriver à attirer des gens sur les projets. Ça, c'est un problème que vous remontiez aussi. Oui, alors je vais prendre le rebond. Vous parlez de faille, mais pour moi, ce n'est pas une faille. Et ce n'est ni un code malicieux, c'est vraiment, pour moi, c'est la grève du programme informatique et c'est, à mon avis, un nouveau moyen d'action qui va arriver parce que finalement, nous, quand on est développeur ou administrateur système, on peut faire grève, on peut arrêter de travailler, mais par contre, le code qu'on a produit, lui, il continue. Et là, pour le coup, il s'agit de librairies libres dont le propriétaire du code, donc Marac, a décidé, en fait, d'arrêter que ces librairies fonctionnent. Alors, en effet, il y avait des boucles infinies, etc. dedans. Donc là, par contre, c'est aux utilisateurs de ces librairies-là de faire attention, en effet, en fixant, en épinglant nominativement les versions. Je pense qu'en fait, et je ne sais pas si vous connaissez bien Node, mais quand on gère les paquets Node, on peut, comme pour les paquets Python, d'ailleurs, on peut dire, à partir de cette version ou cette version-là exactement. Et je pense que beaucoup font à partir de cette version-là, mais ne fixent pas explicitement la version. Ça, c'est un truc que je commence à faire énormément parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes, justement, quand on buildait des applications avec des versions minimums et pas des versions fixées. Tu as aussi beaucoup de... Je rebondis, éviterai là-dessus. Tu as pas mal de systèmes de gestion de version. c'est poétrie en Python et bundler en Ruby où, en fait, tu définis un ensemble de règles pour dire je veux telle librairie dans telle version, telle librairie entre telle et telle version, etc. Et tu fais un... Je mets à jour mes dépendances. Il va récupérer toutes les versions les plus à jour. Tu lances tes tests. Si tout va bien, il va te générer un fichier de lock et ce qui fait que toutes tes librairies vont toujours être exactement dans ces versions-là, que ça soit en développement, en production, etc. Et je pense que ça, c'est une bonne pratique et c'est peut-être ce qui manque à l'environnement NPM en l'occurrence parce que finalement, là, le problème qu'il y a eu, peut-être que les gens qui utilisaient ColorJS n'avaient pas conscience que c'était utilisé donc qui ne pouvaient pas fixer cette version-là. Dans Node, juste, je réagis, dans Node, tu as bien une notion de fixe. C'est-à-dire, tu as un package.lock. En fait, ce qui peut se passer, c'est que les librairies qui utilisent ColorJS, parce que là, ColorJS, on est au bas niveau, on est au niveau de la console. Il est probable que ces librairies-là aient mis à jour ColorJS, etc. et en chaîne. Il est possible que ce soit ça l'origine du problème. Moi, je ne sais pas, mais je vois un truc comme ça. Moi, je ne vois que ça, en fait. Sinon, c'est qu'il y a un problème, mais vu que c'est un truc bas niveau, je pense vraiment que c'est juste qu'une imbrigation. Comme je disais, tout est imbriqué. C'est des poupées russes, donc il y a un moment, ça a dû été imbriqué quelque part et build automatiquement. Oui. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la notion, justement, de quand on est développeur, comment est-ce qu'on peut faire valoir son point de vue parce que finalement, faire grève déjà... Alors, en France, quelque chose qu'on doit reprendre. Comment est-ce qu'on peut interagir sur le monde ? Ça, c'est des sujets qui m'intéressent. On ne va pas les traiter là, mais en tout cas, ça a fait réfléchir ce genre d'action. Moi, je trouve ça intéressant, même si les impacts sont importants, mais comme je le dis, les impacts sont côté utilisateur et là, on vient de donner des pistes pour que les utilisateurs ne se fassent pas avoir. Et sur le financement du libre, justement, je ne vais pas embrayer dessus parce que j'ai envie, moi, de faire une émission libre antenne dessus sur le financement du libre et de l'open source au troisième trimestre. Donc là, je vais faire un appel à nos auditeurs et auditrices. Si vous faites partie d'une boîte qui vit du logiciel libre et que vous voulez en discuter, eh bien, contactez-moi sur Twitter ou LinkedIn parce que du coup, j'aurai besoin de co-animateurs et co-animatrices. Et évidemment, comme ce sera une libre antenne, toutes les personnes qui passeront dans le live pourront parler et discuter. Et là, j'aimerais qu'on aborde vraiment les pistes de financement, que ce soit au niveau des fondations, que ce soit au niveau, on peut imaginer de la redistribution au niveau des États. Il y a des initiatives comme Open Collectif, je ne sais pas si vous connaissez, qui font de la redistribution aussi. Il y a plein de pistes, mais par contre, on parle beaucoup de dons. Et moi, je pense qu'il y a probablement autre chose que les dons pour faire vivre l'open source. Et comme on l'a dit, je pense que le plus gros manque reste en termes de petites mains ou de personnes qui participent et contribuent à ces logiciels-là. Est-ce que vous voyez autre chose à dire sur le sujet ? Après, on peut peut-être juste dire que en tout cas, ça a fait beaucoup bouger les choses. Après, on peut discuter si c'était la meilleure manière de faire bouger les choses. C'est vrai que là, il y a beaucoup d'acteurs qui ont été touchés et peut-être qu'il y avait moyen de faire ça de manière un peu plus soft. peut-être au moins dans un premier temps. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Moi, je sais que je n'aurais peut-être pas forcément à sa place, je n'aurais pas forcément fait ça. Marac avait dit il y a déjà plus d'un an qu'il ne voulait plus travailler sur ce genre de choses comme ça. Ça a été repris sur Y Combinator. D'abord, il y a eu une discussion et après, il y a eu l'action un an plus tard. Après, je ne sais pas comment faire, moi, je trouve que c'est une piste intéressante. Je ne sais pas si tous les projets doivent faire ça. Après, pour faire bouger les choses, je ne sais pas quelles ont les possibilités des projets open source. Après, c'est un peu plus compliqué qu'avec une entreprise. Une entreprise, tu fais grève, tu impactes un patron qui, dans ses KPIs, voit globalement que la production ralentit ou est coupée, donc il perd de l'argent. Là, sur l'open source, c'est beaucoup plus dur à quantifier, c'est beaucoup plus dur à gérer. Je pense que le questionnement là-dessus est bien plus tricky que ce qu'on voudrait croire et il y a sûrement des moyens d'être efficace ou de faire monter des besoins ou des choses comme ça, mais c'est sûr que c'est plus compliqué que ça. Après, je suis assez d'accord que je trouve que l'action est un peu, on va dire, très directe. On va dire ça comme ça. Moi, je pense qu'il pouvait juste simplement s'arrêter de contribuer, je ne sais pas, ça aura pas eu le même impact probablement et mettre une bannière en disant je ne contribue plus parce que ce n'est plus possible, il faut que je dégage du temps et pour dégager du temps, il faut que j'ai du financement, tu vois, expliquer. Ça me paraît un peu brutal et voilà. Encore une fois, c'est ce qu'il avait fait il y a un an en fait. Après, moi, j'en reviens sur la propriété intellectuelle du code, même si le code est libre, qu'on peut l'utiliser, on peut le forquer, etc. Marac reste propriétaire du code qu'il a produit. Donc, s'il a envie de l'enlever, il l'enlève. C'est ce qu'il a fait pour l'un de ces deux projets. Pour l'autre, il a fait autre chose. Ça, c'est des sujets qui, à mon avis, ne sont pas encore très bien pensés et le fait qu'on puisse se dire aussi un projet libre, il peut disparaître du jour au lendemain. On ne parle pas de projets abandonnés, on parle de projets qui disparaissent de dépôts complètement. Alors, ça, il me semble avoir lu quelque chose, mais il faudrait que je retrouve le lien. Il me semble qu'il y a justement des sécurités là-dessus pour garder notamment une copie si jamais la personne remove un tag ou remove carrément son projet pour éviter que ça pète toutes les dépendances en chaîne. De mémoire, il y a des security là-dessus sur la plupart des gestionnaires de package. Il faudrait vérifier, il faudrait que je retrouve le lien parce qu'il me semble avoir lu ça quelque part il y a quelques années. Parce que NPM est géré par GitHub maintenant, non ? Oui, NPM appartient à Microsoft. Justement, vous ne vous êtes pas exprimé sur la suspension du compte par GitHub. J'aurais cru que ça vous aurait aussi interpellé. Je pensais qu'on allait l'aborder. Pour moi, le problème, c'est que je ne suis pas très Microsoft. Je ne suis pas forcément l'entreprise que j'apprécie plus. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'était difficile pour eux. Je ne sais pas s'il y avait une bonne action à faire. Soit ils bloquaient en disant que c'est peut-être quelque chose de malveillant et les gens leur reprochent qu'ils aient bloqué. Soit ils ne bloquaient pas et laissaient passer le truc et on allait dire qu'ils ne font pas leur boulot. Quoi qu'ils aient choisi une action ou une autre, ils auraient été critiqués par des personnes. Je ne sais pas dire ce qui est le mieux. Moi, je pense qu'en l'occurrence, ce qu'ils ont fait, c'était peut-être la bonne chose à faire parce que je pense qu'ils n'étaient pas sûrs à ce moment-là que ce ne soit pas une attaque ou quelque chose de malveillant. Ils ont cherché à protéger les utilisateurs et c'est ce qui me semble être le plus logique. Après, on peut discuter. Nicolas, très d'accord à ce que tu dis. Déjà, je voudrais rebondir sur un truc. Je pense que ce qu'il a fait, il l'a fait comme un acte militant mais je pense qu'il n'avait pas imaginé que ça aurait ces conséquences-là parce que comme c'était un truc pour faire juste de la console, il a dû s'imaginer que ça va casser de la CI et puis ça ne va pas se retrouver en prod. Je pense qu'il ne faut pas l'imaginer comme une personne malveillante. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que ça parte en prod et à ce que ça bloque autant de systèmes. Après, de là à bloquer son compte GitHub, je trouve que ça a été démesuré. Je ne sais pas si ça vient du fait que ça soit Microsoft ou juste GitHub. Je pense que ce qu'ils auraient simplement dû faire, c'était j'imagine qu'il doit y avoir des administrateurs NPM qui suppriment la version qui posait problème et qui l'empêche de republier une autre librairie mais laisser son accès à GitHub et son code source disponible. Par contre, je suis d'accord avec toi mais c'est une vision je pense qui est très utopiste du monde où les personnes slash robots qui vont s'occuper de vérifier si c'est malveillant ou pas ont l'intelligence d'avoir un suivi derrière, de voir comment ça a été fait le contexte il faut voir que dans beaucoup de boîtes Riken et on l'a vu il y a plein d'affaires sur Twitch la stratégie est d'être très restrictif et après on débloque si on voit qu'il y a besoin mais de base d'être très restrictif pour éviter tout problème parce que sur le coup en fait que ce soit un bot ou un humain s'il n'a pas le contexte il voit du code comme ça qui a été injecté ça peut très bien être lui qui manifeste effectivement entre guillemets qui manifeste un désaccord mais ça aurait très bien pu être quelqu'un qui a pris son compte et qui est en mode je veux foutre la merde ou quelque chose donc ça l'intention en fait je doute que la personne ou que le robot a jugé ça mais après moi je pense que encore une fois c'est comme toutes les actions un peu automatiques et rapides à la con c'est souvent brutal c'est clairement pas ce qu'on ferait avec le recul mais là je pense que dans leur cas j'ai du mal vraiment à critiquer cette action parce que déjà Microsoft et GitHub ont fait bien pire que ça mais surtout parce que pour moi ça se défend honnêtement surtout qu'ils l'ont débloqué de mémoire dès qu'il a dit que c'était pas un hack et qu'il avait encore son compte il me semble qu'ils l'ont débloqué donc moi ça me paraît cohérent avec la stratégie très US de se dire quand il y a un problème on banne on bloque et on verra après en fait c'est ce que je voulais dire c'est pas forcément un acte malveillant y compris le fait d'avoir bloqué son compte ah oui d'accord oui je pense en effet j'ai pensé au fait que GitHub ait bloqué ce compte là en soupçonnant qu'il y avait un truc après les commits appartiennent quand même à Marac a priori GitHub a supprimé l'accès à Git avec mot de passe et maintenant on peut passer que par des clés SSH donc moi du coup j'encourage les gens à signer leurs commits maintenant pour bien prouver que c'est vous et pour éviter de vous faire piquer bon il faudrait vous faire piquer votre clé privée SSH avec votre passe phrase parce que vous mettez évidemment une passe phrase sur vos clés SSH quand vous comitez mais en plus signez vos commits comme ça vous pourrez dire hé non c'est moi j'ai bien fait ça en connaissance de cause ben je pense qu'on a fait le tour du sujet et ben justement vu qu'on parlait de financement ben René va nous parler de financement d'un projet c'est un peu le contre-pied et une bonne nouvelle en fait en fait c'est une nouvelle qui est tombée donc ce sera dans les show notes sur GNU PG donc en fait qui est un outil de chiffrement enfin très standard sur Linux et sur d'autres plateformes et en fait GNU PG il y a quelques années il a souffert justement un peu de ce problème là du manque de contribution et de financement et bon c'est quand même un outil majeur utilisé par beaucoup de personnes et ça a été très compliqué et donc cette nouvelle qui est sur le site enfin relayée par le site Linux FR nous apprend nous apprend GNU PG est devenu économiquement viable et n'a plus besoin de dons donc c'est plutôt une bonne nouvelle et ils ont donc arrêté la campagne de dons ils sont même prêts à rembourser certains contributeurs qui ont donné récemment et donc il y a une société en fait qui s'est montée et qui a été créée par on va dire un des fondateurs du projet et donc qui a trouvé un business model pour faire fonctionner en fait GNU PG et c'est aussi lié aussi un peu au contexte on va dire économique et des besoins de chiffrement en Allemagne en fait donc GNU PG a été validé pour un certain niveau de confidentialité au niveau du gouvernement allemand pour échanger des documents je ne rentre pas trop dans le détail mais ce sera beaucoup mieux expliqué dans la note que je vous encourage à aller voir et donc en fait ce qui se passe c'est que comme cet outil est utilisé pour les échanges il y a un autre outil en parallèle qui en fait est devenu obsolète donc c'est un outil qui est fourni par l'équivalent de l'Annecy mais allemande qui s'appelle Shiasmus qui en fait a été déprécié et donc ça ouvre entre guillemets la porte à GNU PG et une autre solution propriétaire mais donc une perspective d'avoir de nouveaux clients et donc voilà un financement bienvenue pour faire progresser cette application et la maintenir dans le temps et donc voilà c'est une bonne nouvelle et voilà un moyen alors c'est aussi ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a une espèce de synergie entre guillemets entre le public le gouvernement et les auteurs de GNU PG et voilà je trouvais que cette nouvelle était intéressante et que parfois il y a des logiciels qui arrivent à trouver un bon business model et j'espère que ce sera pour vrai sur le long terme et je vous laisse la main j'ai pas bien saisi quel était le business model derrière est-ce que tu peux nous en dire deux mots ou alors j'étais distrait quand tu l'as dit non alors dans le business model non j'ai pas forcément expliqué c'est un business model donc le logiciel en tant que tel donc avec d'UPG on va dire classique ils en font une espèce de fork mais sans modification du logiciel en tant que tel et le business model c'est un business model classique sur le monde du logiciel libre c'est du support du développement de features pour les administrations voilà c'est un modèle de financement classique par contre vraiment voilà il y a une opportunité du fait de l'arrêt de la solution on va dire qui a été proposée précédemment par le gouvernement enfin par l'indicine allemande on va dire et du coup de nouveaux clients qui vont certainement choisir cette solution et du coup ça fait un apport de clients important et donc voilà des recettes qui rentrent et suffisantes en tout qui guillemets pour assurer la viabilité du projet c'est d'ailleurs un excellent moyen de financer de l'open source c'est comme nos impôts c'est pour construire des choses de bien commun pourquoi donner de cet argent à des Microsoft et compagnie et ne pas l'investir dans du logiciel libre et ou de l'intégration de ces logiciels libres dans les écosystèmes dont on a besoin par exemple tous les rectorats plutôt que de payer des solutions comme Teams c'est BigBlueButton je crois qui commence à bien marcher et je crois que c'est une solution open source donc c'est bien utilisons de l'open source contribuons à l'open source et contribuer à l'open source c'est pas forcément que faire du code c'est aussi faire de la documentation faire des intégrations autres pour les installer plus facilement et ainsi de suite et toi Damir tu vois ça comment ? c'est une bonne nouvelle moi j'aurais du mal à dire l'inverse surtout pour quelque chose comme ce projet qui est quand même très important moi j'utilise au quotidien donc c'est vrai que c'est bien qu'il soit maintenu c'est même mieux et oui l'open source a je pense le moyen d'être financé a le moyen on va dire de réussir à être quelque chose de viable mais pour ça il y a un gros travail je pense de vulgarisation d'évangélisation même si je déteste ce mot à faire auprès de certains organismes notamment publics qui sont pas toujours très au courant et qui pour beaucoup il y a quand même ce modèle inconscient dans la tête du grand IBM ou Microsoft où t'achètes ta licence derrière il y a des gens qui travaillent t'es sûr il y a une entreprise qui est derrière et pour moi le plus grand frein là dessus c'est vraiment de comprendre que l'open source c'est pas parce que c'est fait de manière on va dire décentralisée et en contribution que c'est pas sérieux mais là c'est bien que des produits comme ça arrivent à passer cette barrière et je pense que ce sera de plus en plus le cas parce qu'aujourd'hui et c'est une réalité l'open source est utilisée par tout le monde et comme on disait au début même les plus gros je pense que le mot que tu cherchais c'est vraiment éducation pour moi il faut un peu éduquer les utilisateurs à ne pas être que de simples justement pas forcément être que des simples utilisateurs et comprendre qu'à un moment c'est salutaire de s'appuyer sur des choses solides et pour s'appuyer sur des choses solides il faut aussi de temps en temps contribuer pour les différentes façons en fonction de ces moyens mais voilà je pense que c'est important de vraiment comprendre ça parce que si demain le projet disparaît c'est finalement tout le monde qui est embêté en fait ouais et du coup moi je trouve ça intéressant les business models qui se tournent autour de l'open source et du libre mais finalement on retourne un peu toujours sur les mêmes choses c'est soit du support et du service soit de l'hébergement comme nous on fait et du coup en fait il faut de toute façon il faut un besoin business en face je pense et c'est ça le truc c'est que le logiciel libre en tant que tel il y a à part les dons il n'y a rien pour le financer mais quand il est à coller à un besoin business là on peut développer du service de l'hébergement du support etc je pense que je ne sais pas s'il y a d'autres pistes en tout cas je serais curieux de les connaître moi je pense qu'il y a des pistes à travailler en termes de de lever de l'impôt et de créer des communs notamment vis-à-vis des états mais ça c'est ce genre de choses je pense que j'en parlerai dans la libre antenne parce que je voudrais un peu travailler ça mais je pense qu'il y a des pistes là-dessus qu'on n'a pas encore vraiment creusé j'imagine et évidemment c'est une bonne nouvelle c'est sûr et bien je vous propose qu'on passe à la suite sauf si vous voulez encore continuer sur menu PG a priori on va passer à la suite alors avant de passer à la suite ce qu'il faut que tu saches cher auditeur c'est que tous les tous les tous les tous les animateurs de Radio DevOps et Actu DevOps font partie de la communauté des compagnons et donc tu peux venir nous rejoindre dans la communauté des compagnons du DevOps et venir discuter avec nous de ces sujets-là les approfondir et puis parler de tout un tas d'autres sujets puisqu'on accueille des nouveaux tout le temps toutes les semaines maintenant il y a des gens qui nous rejoignent et qui discutent de plein de sujets liés au cloud et au DevOps et au monde du libre parce que le monde du libre ça fonde Internet mine de rien et Damir nous a réservé une petite une petite news qui va me faire plaisir je pense mais effectivement on va parler d'un sujet que tu adores et je sais que que tu aimes en parler pendant des heures on va parler du fameux Health Data Hub de Microsoft qui a été signé avec Microsoft donc je vais faire un peu de remise en contexte sur tout ça parce que vous avez peut-être pas suivi l'histoire donc il y a quelques temps il y a quelques années même il me semble il y a eu la mise en place d'un projet du coup sur la structure publique notamment au niveau du coup du ministère de la santé de centraliser toutes les données donc ce qui est une action assez classique on va dire en termes d'industrie informatique ces dernières années on va pouvoir on va essayer de rassembler toutes ces données dans un centre de données à part pour faire du traitement dessus pour essayer d'en tirer avec de l'intelligence possiblement du coup des données des tendances et des choses comme ça donc faire de la statistique etc donc pour ça il faut d'abord regrouper toutes les données qui sont souvent un peu éparpillées à gauche à droite donc le gouvernement a annoncé un projet ambitieux qui était de faire ça en tout cas au niveau de la partie santé donc du coup ils ont lancé ce projet il y a quelques temps et assez rapidement ça s'est terminé avec la décision de partir sur le cloud Azure de Microsoft donc la solution data de chez nos amis de chez Microsoft si j'ose dire et pour le coup ça a déjà fait pas mal parler parce qu'il y avait l'histoire bien sûr de la confidentialité de la souveraineté qui avait été mis en avant je ne vais pas m'étendre non plus trop là-dessus mais il y a eu des points qui ont été soulevés il y a eu beaucoup de discussions mais le choix avait été fait mais Azure ayant toutes les certifications notamment HSDS il me semble pour être la certification des bergers données de santé ça ne posait pas de problème on va dire légal à la conclusion du contrat il restait globalement plus grand chose à avoir mais il restait quand même d'avoir notamment un agrément de la CNIL et cette demande d'agrémentation a été mis en pause pour l'instant qu'elle a été retirée de la part du coup du ministère ce qui fait que pour l'instant le projet est tout simplement mis en pause alors est-ce que ça veut dire que c'est la fin de ce projet je ne pense pas et ça n'a pas l'air d'être le cas il faut plus voir ça comme une pause qu'il y a un changement de stratégie et on ne va pas se mentir dans quelques mois il y a aussi un événement assez important au niveau de la politique française ce qu'on appelle les élections donc clairement vu le contexte vu que ça a déjà souplevé pas mal d'oppositions le projet est mis en pause pour l'instant et il y a aussi autre chose qui est arrivé entre temps depuis ces décisions là c'est qu'il y a eu la stratégie cloud du gouvernement qui a été dévoilée stratégie qui est mise notamment sur des solutions hybrides le temps de monter des géants du cloud et pour le coup on pourrait aussi voir ça comme une manière de temporiser et possiblement attendre l'arrivée de services comme Blue ou des choses comme ça qui seraient du cloud de type Azure ou AWS ou GCP mais hébergés chez des acteurs français donc je pense qu'il y a sûrement une double idée qui est de patienter avant que ces offres soient disponibles pour dire on est hébergé sur des serveurs français et il y a aussi des serveurs hébergés en France par des entreprises françaises on construit pas de serveurs et du coup il y a une deuxième chose qui est bien sûr les élections on veut éviter de créer trop de polémiques on va dire mais en tout cas c'est une news assez intéressante mais il faut vraiment en tête que le projet n'est pas stoppé il est juste mis en pause pour le coup donc du coup qu'est-ce que vous en pensez de cette décision toi Christophe qui adore ce sujet qu'est-ce que tu penses et bien c'est c'est bien parce que ça va nous permettre de nous poser nous poser des questions sur où est-ce qu'on héberge nos données de santé de manière si on pousse un petit peu nos données régaliennes la santé la défense etc encore que la défense n'est pas touchée par ce genre de choses parce que j'ai appris qu'il y avait vraiment une séparation et pour le coup c'est vraiment hébergé par l'État moi avant l'émission genre deux heures avant l'émission je suis tombé sur un article de la revue du digital dont je voulais en parler justement parce que ta news me fait vraiment penser à ça c'est le data lake donc le data lake for nuclear c'est un projet français c'est comment est-ce qu'on va collecter les données qui sont en théorie qui ne sont pas utilisées on va collecter des données comme des vidéos la télémétrie des données brutes ou des données qui sont renseignées manuellement dans toutes les centrales nucléaires et on va les envoyer dans ce data lake il s'avère que pour ce data lake a été choisi le cloud Azure et du coup ça me fait écho ce genre de choses parce que on parlait de santé là on parle de nucléaire qui sont quand même deux fournisseurs de données assez sensibles et moi je me pose quand même réellement des questions là dessus et donc j'espère que le data lake for nuclear va suivre la même piste même si a priori c'est pas encore gagné puisque ça vient juste d'être annoncé je vous ai séché ou je vous ai mis le seum c'est pas possible allez Nicolas non effectivement ça avait fait pas mal de bruit de manière globale pour tout ce qui est données de privées européennes que ça soit mis sur des plateformes américaines moi ça me hérisse toujours les poils après la problématique c'est aussi la stabilité des alternatives européennes bon alors du coup l'argument tient plus si on met ça chez Microsoft parce qu'azure visiblement la stabilité c'est pas vraiment leur fort mais par contre quand pour avoir essayé OVH et AWS il y en a un qui est pas cher mais qui se casse souvent la gueule et il y en a un qui est plus cher mais dont la fiabilité est pas vraiment à remettre en cause je reste quand même un partisan d'OVH mais quand tu te retrouves avec ton serveur qui est par terre et qui refuse de démarrer et que tu te retrouves avec un pricing un petit peu bizarre ça ça me fait toujours un petit peu grincer des dents après il y a il y a un autre truc à prendre en compte c'est quand tu mets des données comme ça sur des clouds américains de plus en plus de boîtes qui ont des données sensibles à héberger vont chiffrer les données donc finalement les données qui sont stockées sont chiffrées et sont inutilisables si on n'a pas la clé de déchiffrement et pour ceux qui sont vraiment intelligents ils s'arrangent pour que les clés de chiffrement déchiffrement ne soient pas au même endroit donc soit indéchiffrable par ces clouds américains mais c'est Octave Claba qui avait réagi par rapport à ce Health Data Hub et disaient bah oui on est moins performant bah oui on est moins bien oui on a moins de fonctionnalités on n'a peut-être pas autant d'intelligence artificielle et ainsi de suite mais d'un autre côté si vous mettez toujours ça chez nos concurrents vous continuez à les alimenter eux et nous on ne peut pas faire évoluer nos produits venez chez nous héberger vos données chez nous venez discuter avec nous de ce dont vous avez besoin une fois que vous aurez mis tout votre Data Hub chez nous on aura peut-être les moyens de développer toutes les choses dont vous avez besoin donc en fait c'est toute la problématique du cloud européen c'est qu'on est en retard mais si on est en retard c'est parce qu'on met tout aux US et tant qu'on va tout mettre aux US on va creuser encore un peu plus le fossé et du coup on n'arrivera jamais à les rattraper donc si vous avez des données à héberger essayez de regarder plutôt des alternatives au moins européennes je pense qu'en France on n'a vraiment pas à rougir par rapport aux autres pays donc OVH Scaleway sont des alternatives vraiment intéressantes regardez si ça tombe ça peut largement suffire pour ce que vous voulez faire et ils ont la capacité de grossir si vous savez correctement monter une infra vous n'avez vraiment pas besoin d'AWS et comme c'est moins cher vous prenez deux fois plus de machines pour avoir deux fois plus de dispo après c'est moins cher mais tu as plus de trucs à redévelopper derrière non mais je suis d'accord qu'il y a un vrai problème c'est qu'il faut qu'on investisse sur mais après je dérivais un peu sur la souveraineté du cloud mais on a un vrai souci c'est qu'on a quand même un gros retard il faut l'avouer et je ne parle pas que niveau technique je parle aussi niveau commerce je parle aussi niveau certification je parle aussi à plein de niveaux on a vraiment du retard et pour le coup je travaille sur du cloud français je vois pour avoir une certif type ISO 27001 vous éliminez 99% des clouds français parce qu'ils ne vous fournissent pas les métriques de base ou les logs d'audit de base donc déjà là dessus vous bloquez beaucoup de boîtes mais l'idée derrière et c'est vrai que c'est un problème c'est qu'il va falloir qu'on investisse un moment sur nos solutions on va dire souveraines mais il faut aussi qu'on soit conscient qu'on a du retard et que ça va nous coûter beaucoup plus cher au départ parce que là typiquement quand vous allez chez du Microsoft quand j'ai chez du Amazon même du Google avec du BigQuery des choses comme ça vous avez des solutions sur l'étagère en fait vous lancez votre data lake vous donnez les paramètres il va créer votre data lake il va s'occuper de le scale de le redonder etc il faut bien avoir conscience que ouais nous quand on va devoir le faire si vous voulez le faire sur OVH ou autre c'est faisable mais ça va vous demander beaucoup plus de temps donc ce qu'on gagne en fait avec le coût des serveurs on va le perdre en partie en tout cas à ce niveau là et ce qui est tout à fait normal en fait ce qu'il y a de la valeur dans le cloud c'est le logiciel même si on dit c'est que la machine de quelqu'un d'autre au final quand on dit c'est que la machine de quelqu'un d'autre c'est vrai c'est faux parce qu'on nommait toute cette partie software qui est le coeur aujourd'hui du cloud et pour le coup c'est des questions de souveraineté encore une fois il y a vraiment cette idée où à un moment on va devoir investir en interne et encore une fois le choix du gouvernement avec l'histoire de Blue tout ça même si je ne suis pas d'accord avec il y a peut-être aussi un monde où c'est juste une phase de transition et c'est pour temporiser le temps qu'on arrive à monter des choses à développer des choses parce que ce n'est pas instantané mais après je ne connais pas leur intention derrière mais dans un monde idéal c'est peut-être le cas je ne défends personne parce que je ne peux pas les blairer mais que ce soit bien clair mais là-dessus j'essaie de garder espoir en tout cas et du coup pour le coup c'est plutôt que de mettre ton argent dans une solution toute intégrée est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de payer des gens à intégrer des solutions parce que finalement leur data lake leur big query machin etc il y a peut-être des solutions qui existent déjà probablement en open source en plus qui pourraient être installées en France ou en Europe la vraie notion c'est la notion de risque c'est qu'aujourd'hui c'est très dur et ça pour le coup je l'ai vu chez beaucoup de clients où on se dit on préfère prendre du cloud parce que en fait si demain on doit monter une équipe pour refaire tout à zéro on n'est pas sûr de les trouver et si on les trouve on n'est même pas sûr de mener le projet au bout il y en a qui vont partir etc donc il y a un gros problème là-dessus j'ai écrit un article en ce moment sur la souveraineté je sais de remettre au propre ses idées mais on a un gros problème qu'on ne peut pas réinventer la roi à chaque fois et le cloud est là pour ça et il est là pour ça là je pense vraiment que ce qu'on a besoin et là on part sur des considérations plus politiques c'est un plan d'investissement on va dire à long terme sur nos acteurs parce que quand tu es une entreprise lambda tu ne peux pas te permettre de prendre un si gros risque alors que tu as des solutions beaucoup moins risquées 99% du temps les employeurs ils ne vont pas prendre ce risque oui mais alors j'aimerais interagir sur un truc c'est que là on parle des services managés or il s'avère que déjà les services managés ne représentent pas l'intégralité du cloud et que a priori grosso modo 80% des besoins c'est de la VM c'est de la machine et pas que du service managé c'est à dire qu'en gros on a 80% des besoins qui ne sont pas qui ne sont pas spécifiquement dont on n'a pas besoin spécifiquement d'aller sur ce genre de cloud moi il y a un truc en effet que je trouve qu'on ne fait pas ça en Europe c'est la commande publique et le développement du logiciel libre parce que mine de rien je fais un parallèle avec comment elle s'appelle la boîte de Elon Musk qui envoie des gens dans l'espace SpaceX 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 est gavé de fonds de fonds publics américains et donc c'est devenu un fleuron en l'espace du moins de 10 ans les géants du cloud ils ont grosso modo 15-20 ans grand max donc c'est pas un retard si important que ça à l'échelle humaine je veux dire 15 ans c'est pas non plus énorme mais par contre en effet on a des besoins de financement et ces boîtes là ont des besoins de chiffre d'affaires et si on n'investit pas dans nos boîtes avec du financement public comment est-ce qu'elles vont arriver à capter du chiffre d'affaires parce que justement comme on dit elles sont pas à niveau donc là en fait c'est le serpent qui se met à la queue et pourtant en France Dieu sait qu'on sait faire parce qu'on a quand même financé des centrales nucléaires le TGV et tout un tas de choses et de grands projets comme ça pour être très bien financé notre comment dire notre notre innovation dans le cloud et avoir une un vrai truc différenciant surtout qu'on a des initiatives comme BetaGouv qui sont vraiment super et qui font un travail génial et moi je trouve que ce genre d'initiative devrait être encore développée et accessoirement je pense qu'il y a une troisième voie entre le data center public parce que moi j'ai travaillé pour la caisse primaire d'assurance maladie dans les data centers publics mais gérés par des sociétés privées mais de service public c'est à dire qu'il y avait un seul client c'était la caisse primaire d'assurance maladie et les sociétés privées type OVH etc on peut avoir et ça j'y réfléchis depuis longtemps des coopératives de citoyens ou des sociétés coopératives d'intérêt collectif des SCIC qui sont justement des hébergeurs qu'on pourrait monter de zéro injecter des financements et que ces personnes là travaillent avec des acteurs privés pour gérer prendre de la connaissance sur la gestion du cloud enfin il y a plein de trucs à imaginer il y a vraiment plein de sujets on n'est pas bloqué je pense en tout cas en Europe on peut faire appel à la coopération on n'est pas bloqué mais je pense que là ce qu'on a besoin aussi c'est aussi un peu de temps pour développer des solutions qui fonctionnent parce qu'au delà du budget même si l'open source cède même si on a des commandes publiques il va nous falloir du temps et j'ai l'impression qu'on a du mal à accepter pour aussi peut-être un calendrier politique il y a peut-être d'autres considerations à prendre en compte on a du mal à accepter qu'aujourd'hui un plan il doit se prévoir sur 10 ans il ne doit pas se prévoir sur 3 ans ça c'est un autre problème après mais je pense que le fond du problème est là parce qu'on sait faire de l'investissement public moi je vais reprendre un exemple très récent là du coup la gendarmerie ils étaient signés je crois que chez Mitsubishi à une époque ils avaient quitté Renault et ils sont en train de repartir sur de l'Alpine qui est des voitures construites en France donc on a possibilité on sait faire du financement public et des commandes publiques qui vont vers l'industrie française mais là le problème c'est juste une vision à long terme d'attendre des retombées à long terme je vais juste rebondir sur ce que tu dis après je vais laisser la parole à René parce que je crois qu'il ne s'est pas exprimé sur le sujet il y a un truc aussi qui s'est passé je ne sais pas si vous en avez conscience mais on est passé d'un septennat à un quinquennat et mine de rien réduire des mandats présidentiels de 7 à 5 ans ça réduit la durée de vie des projets même si alors il y a une différence entre les gouvernements et les états c'est-à-dire que les projets peuvent être menés par l'état qui en théorie n'est pas lié à une couleur politique même si on le sait l'état et les dirigeants sont liés à des couleurs politiques parce qu'ils sont nommés par les gouvernements et autres je pense que ça aussi ça a changé quand même pas mal de choses là-dessus sur les visions long terme des projets long terme mais t'as raison il faut des projets long terme c'est sûr ça a changé des choses mais je pense que dans le cas là c'est pas ce qui bloque parce que les projets comme les centrales nucléaires les projets comme tous les projets que t'as évoqué c'est des projets qui se faisaient en plus de 7 ans c'est des projets qui étaient vraiment sur de la très longue vie donc ça a changé des choses oui il y a sûrement des projets qui sont tombés un peu en désuétude ou qui ont eu plus de mal je suis d'accord mais en réalité la stratégie de fond elle s'est toujours construite sur des quinquennats multiples sur des mandats multiples en fait potentiellement même deux parties qui étaient différents donc le fond du problème c'est juste d'avoir cette vision plus long terme c'est surtout cette vision on va dire plus risquée on va pas se le cacher parce qu'aujourd'hui c'est quand t'as un gouvernement ou quand t'es une boîte on va prendre plutôt l'exemple d'une boîte parce que j'ai pas envie de politiser non plus trop le débat si tu prends une boîte aujourd'hui comme je disais tout à l'heure c'est un moins gros risque de dire j'ai sur la W j'utilise mes services etc que d'aller en fait sur zéro et de dire je vais recommencer tout de zéro vous avez un risque d'échec donc c'est plus logique pour eux aussi de partir dans la chose qui est le moins risquée il y a moins de culture de risque dans ces niveaux là dans ces milieux là et c'est pas déconnant non plus je vais laisser la parole à René parce que le pauvre on enchaîne un peu depuis tout à l'heure non mais enfin voilà j'ai pas forcément beaucoup de choses à ajouter après ce que je voulais dire c'est que je pense ça nous fait aussi un peu mal parce qu'on sait que si c'est des acteurs européens ou français in fine c'est quand même de l'emploi en France voilà ou en Europe en tout cas donc c'est pour ça que je pense qu'on est assez pour essayer d'avoir quelque chose de souverain je pense qu'il y a oui effectivement les Etats-Unis enfin en tout cas le gouvernement américain me semble finance beaucoup plus ses acteurs voilà il n'y avait pas de soucis là-dessus et puis ce que je peux ajouter je pense qu'une des difficultés qu'on a aussi en France c'est peut-être on a moins cette culture de faire des partenariats entre les différents acteurs et là je crois qu'aujourd'hui il faut vraiment que les différents acteurs de ce domaine-là trouvent des synergies parce que c'est un moyen je pense de combler un petit peu le retard mais voilà il faut arriver à s'entendre et j'ai l'impression qu'on est plus fragmentés ou du moins les acteurs arrivent moins à se faire des partenariats ensemble qu'au niveau des USA je n'ai pas la solution en tout cas c'est une parfaite transition avec la dernière news je sais que vous en avez un petit peu parlé rapidement lors d'un précédent podcast mais je voulais revenir et là on est parfaitement dans le sujet c'est le fait qu'OVH va publier en open source des morceaux de son infrastructure et des manières d'intégrer une partie des produits entre eux donc leur vision c'est exactement ce dont on est en train de parler c'est que en face de nous on a des américains qui ont des moyens immenses et nous petits français on a vraiment du mal à se mettre en face par contre au niveau européen on veut faire des choses il y a GaiaX qui a commencé à donner des pistes alors je ne sais pas si c'est le fait que ça a été noyauté par des américains des chinois et compagnie où finalement certains acteurs privés se sont dit si on veut que ça marche il vaut peut-être mieux qu'on fasse ça entre nous en tant que personnes intelligentes et société privée qui savent travailler et pas du côté politique où ça va partir en sucette et tout va partir en fumée donc finalement c'est j'ai eu j'ai assisté à une grande présentation de Thierry Souche qui est maintenant le CTO d'OVH qui a réussi à convaincre Octave Claba à passer toute leur infrastructure en open source donc c'est quand même un changement assez majeur pour eux et quand il dit tout passer en open source c'est toutes les briques qui sont utilisées chez eux pour la partie PAS pour la partie IAS pour tout ce qui est intégration de tout ça parce qu'il y a déjà une partie des choses qui sont en open source comme le portail d'administration ils vont petit à petit tout passer en open source donc pourquoi c'est qu'en fait ils veulent que quand on est dans un cloud on puisse facilement partir de ce cloud pour aller dans un autre parce que finalement pourquoi on va chez AWS c'est que c'est un standard de marché pour pas mal de choses et finalement on peut scaler facilement rapidement on a des outils qui sont déjà tout prêts pour aller tour déployer un projet facilement rapidement là ce qu'ils veulent faire c'est à peu près la même chose mais qu'on puisse prendre un projet qui est hébergé chez OVH et qu'on puisse aller le mettre ailleurs et ailleurs ça peut être n'importe où il y a même des américains qui pourraient reprendre la solution et l'intégrer chez eux mais un acteur un opérateur allemand peut très bien prendre leur solution l'intégrer l'installer de la même manière et finalement le projet qui tourne chez OVH on le récupère on va le mettre en Allemagne la loi change en Allemagne on ne peut plus stocker des données chez eux pour une raison x ou y on reprend les données on va les mettre en Suisse dans un cloud qui a à peu près les mêmes installations et ils veulent construire ça un petit peu comme de l'open stack avec des espèces de briques de Lego qui vont s'enchevêtrer les unes aux autres et finalement chaque provider pourra déployer chaque morceau de la solution donc soit déployer l'intégralité soit en déployer seulement une partie soit rajouter des briques à lui qu'il pourra mettre en open source et que du coup OVH pourra installer de son côté donc je pense que c'est vraiment un changement majeur dans le monde de l'IT qui va arriver parce qu'un opérateur comme ça qui met tout en open source ça va être un boulot énorme pour eux et ça va être un truc vraiment intéressant pour nous parce qu'en tant qu'utilisateur d'une petite boîte moi dans ma boîte je suis le seul administrateur système je vais clairement pas déployer un OVH dans ma boîte par contre une boîte comme EDF peut-être qu'ils aimeraient bien avoir une partie de cloud privé pourquoi pas prendre la solution d'OVH avoir son cloud privé et quand ils n'ont plus suffisamment de ressources en interne ou alors OVH est moins cher et puis c'est pas problématique de mettre des données chez eux ils peuvent avoir deux clouds entièrement compatibles et donc le fichier Terraform qui marche dans leur cloud va marcher chez OVH et viser ça et puis donc on peut le faire en privé et puis voilà c'est déjà pas mal de choses que j'ai raconté je sais pas si vous aviez vu tout ça et est-ce que ça évoque chez vous Christophe alors moi je connaissais pas les détails là derrière mais c'est assez intéressant après alors c'est super intéressant parce que dans une optique multicloud un peu compatible et interopérable du coup je vois vraiment l'intérêt après je me pose la question de savoir parce que le business du libre enfin quand tu mets du libre dans ta société le coeur de ton business en règle générale tu le libères pas tu libères les briques sous-jacentes est-ce que là OVH va tout libérer et dans ce cas là ça va être quoi leur plus-value à part évidemment la manière dont ils gèrent leur infrastructure physique ça va être quoi leur plus-value je m'inquiète un petit peu là-dessus bon je pense qu'ils ont quand même réfléchi c'est une grosse boîte OVH cloud donc je sais pas trop en tout cas l'interopérabilité promise moi je dis oui je dis oui et puis pourquoi pas en effet après du multicloud avec d'autres briques un peu plus propriétaires ou autre je pense que quand t'es OVH tu peux te permettre de tout mettre en open source parce que de toute façon tes clients sont déjà chez toi ouais il y a quand même un truc si je voudrais être Roche je dirais c'est un peu open stack en fait dans le principe si je voudrais être un petit peu taquin mais au-delà de ça en fait c'est un peu on va dire c'est un peu c'est une manière je pense de s'aligner sur ce que font AWS, GCP tout ça avec les parties qui sont possibles à mettre dans le cloud privé parce que sinon si c'est pour ce qui est à portabilité par rapport non mais ils n'avaient pas d'offres qu'on puisse auto-héberger en privé en soi pour le client en use case ça va répondre à ça après je suis d'accord c'est open donc il y a plus d'avantages etc mais pour le client lambda lui il va juste le mettre dans sa case derrière ça pourquoi je dis ça parce qu'en fait le souci derrière et c'est le gros souci qu'on retrouve avec l'idée de standardisation on va dire entre tous les clouds et notamment le souci de vendeur locking c'est qu'on sera je vois mal un autre hébergeur dire on va suivre les mêmes trucs qu'OVH et tout et en tout cas s'il le fait qu'est-ce qui va se passer c'est qu'à un moment il va se dire moi je veux développer ça mais bon le projet on n'est pas d'accord et on va se retrouver avec des features en fait qui sont pas les mêmes chez l'un et l'autre et donc on perd cette compatibilité et si on y réfléchit bien et c'est là où je veux revenir sur mon premier point et c'est très marrant c'est qu'à la base OVH ils ont pris OpenStack et comme OpenStack en fait eux ils voulaient le faire évoluer d'une certaine manière ils ont forqué un peu des choses et ils ont fini par avoir une grosse partie qui est même plus compatible avec OpenStack donc c'est pour ça cette partie de on pourrait être interopérable avec potentiellement d'autres fournisseurs pour moi il n'y a pas de monde où ça peut marcher en fait comme ça en tout cas avec les informations qu'on a après pour la partie vous pouvez d'héberger où vous voulez dans votre cloud privé ou chez un autre cloud qui vous fournit des VM ou des baies pourquoi pas et là en fait ça va juste se mettre en face du use case que fait AWS avec Outpost ou d'autres et ça reste quand même une réponse intéressante parce qu'il va y avoir l'open source derrière autrement je suis assez dubitatif en fait sur le côté branding en mode ça va offrir un standard qui va être interopérable effectivement on peut se poser la question de à quel point ça va pouvoir être interopérable à quel point tu vas pouvoir l'installer chez toi mais bon ils ont le mérite d'essayer j'espère que ça va prendre ils ont la volonté de mettre dans une espèce alors je crois que là j'ai quelques doutes mais il faudrait vérifier la présentation je crois qu'ils ont la volonté de faire une fondation dans laquelle ils vont pouvoir faire rentrer d'autres personnes et d'autres personnes ça peut être des concurrents à eux dans la partie qu'ils vont réaliser en open source c'est aussi le fait de pouvoir installer un open stack et toutes les intégrations qu'ils ont faites donc ils vont garder open stack et en fait open stack est une des briques qui peut être installée chez eux donc c'est parce que finalement open stack c'est juste la partie public cloud qu'il y a chez eux mais il y a d'autres briques qui ne sont pas du tout open stack il y a certaines briques qui utilisent de l'open stack derrière par exemple les bases de données managées je crois qu'aujourd'hui elles sont toutes sur de l'open stack et par contre il y a certaines briques qui ne fonctionnaient pas avec open stack notamment toute la partie IAM ils ont essayé Keystone en essayant de mettre leurs millions de comptes dessus et en fait ça ne tenait pas donc du coup ils ont cherché à développer ça par eux-mêmes et finalement ils ont racheté une boîte alors je crois que c'est une boîte allemande ou je ne sais plus enfin bref ils ont racheté une boîte et ils sont en train de mettre en open source la solution qu'ils viennent de racheter donc je pense que c'est vraiment à surveiller de près parce qu'il y a certains composants qui pourront être utilisés de manière autonome et après est-ce qu'on sera capable d'installer un OVH concurrent en une semaine je pense que non est-ce qu'on sera capable de les concurrencer au niveau prix je pense que non mais je pense que ça va apporter pour certaines grosses boîtes qui voudront ça chez elles ils pourront avoir du cloud privé avec un niveau de fonctionnalité beaucoup plus important que ce qu'on pourrait avoir avec juste de l'open stack je tiens juste à préciser je ne dis pas que ça ne va pas marcher je dis juste que pour moi la vision elle va plus pour moi on va partir là-dessus c'est des grosses boîtes qui veulent héberger une partie ou faire du cloud hybride qui vont l'utiliser comme AWS Outpost encore une fois GCP je ne sais plus comment ça s'appelle etc mais je ne pense pas que d'autres concurrents entre guillemets vont l'implémenter ce qu'il y a c'est qu'il faut regarder les alternatives que tu as aujourd'hui finalement tu as de l'open stack tu as Anthos pour Google et puis celui d'AWS dont tu parlais que je ne connaissais pas Outpost je ne sais pas combien ça coûte je ne sais pas comment ça s'installe mais à priori Anthos il faut un sacré budget donc en gros tu ne vas pas installer ça dans ta PME mais si tu regardes les alternatives qui existent il n'y en a pas tant que ça et si tu regardes OpenStack globalement c'est que la partie compute alors je dis que la partie compute pour simplifier parce qu'il y a le réseau le stockage mais tu n'as pas les bases de données tu n'as pas la partie IAM vraiment poussée il manque plein de trucs pour avoir un équivalent d'AWS ah oui non mais ça je ne dis pas le contraire je dis juste que le vrai problème dans les trucs là c'est que si jamais un concurrent l'utilisait en fait il y a un moment où il ne sera pas d'accord et ça va faire comme beaucoup de projets open source quand tu n'es pas d'accord ça va finir par un fork et chacun part de son côté peut-être oui alors je pense que tu devais parler de BoyDRM qui avait été racheté par OVH et si c'est ça on m'a parlé en effet dans un ActuDevOps dont je vous mets le lien en description René c'est quoi ton avis là-dessus ? en fait quand je disais que je n'avais pas de solution non je n'en ai pas forcément mais par contre je pense qu'effectivement il y a une vraie piste il y a une vraie piste avec ce type de projet moi je rêve qu'effectivement que les acteurs français se fédèrent et contribuent sur un projet open source pour combler un petit peu leur retard ça serait pour moi je pense que c'est une bonne voie après je suis peut-être un peu naïf et effectivement je pense que coordonner un projet comme ça ça va être relativement compliqué mais ouais je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là et comment je ne sais pas mais ça me paraît une très bonne journée alors moi je ne serais pas aussi pessimiste que Damir sur l'open source et l'interopérabilité parce que j'ai un exemple de projet open source interopérable qu'on voit un peu de partout qui s'appelle Kubernetes et mine de rien ça a popé il y a quelques années et on trouve du Kubernetes de partout et c'est quelque chose qui a standardisé pas mal pas mal pas mal de choses dans le cloud dans le monde des conteneurs en tout cas donc pourquoi pas l'avenir nous le dira je pense je ne suis pas on verra pour Kubernetes c'est plus compliqué que ça chacun a son implémentation etc c'est qu'un centre de quelque chose oui mais du coup c'est interopérable quand même l'API en elle-même c'est la même tu l'utilises etc en effet l'implémentation de comment tu le mets c'est différent on parle quand même de quelque chose de très précis en fait ouais là on parle de la fin au cloud c'est quand même très tentaculaire en fait comme idée ouais mais c'est sur le même principe tu as plusieurs briques que tu peux installer ou intégrer dans ton propre cloud donc là on parle à peu près de la même chose en tout cas pour le moment je suis dubitatif si vous avez si vous avez raison et que je me plante tant mieux pour OVH pas que les auditeurs pensent que je déteste OVH au contraire ils font quelque chose qui est intéressant mais moi en tout cas personnellement je ne mettrai pas ma pièce sur cette partie en tout cas open source publique je ne pense pas que ça soit tant mieux pour OVH parce que ce n'est pas forcément eux qui ont le plus à y gagner ceux qui ont le plus à y gagner c'est nous parce qu'on va avoir des clouds qui seront compatibles les uns avec les autres et puis des produits open source qui fonctionnent dans toutes les entreprises il y en a par exemple il y a Elasticsearch c'est disponible à peu près partout à peu près en open source partout aussi c'est pas comparable là on parle de produits qui font vraiment on va dire une chose ultra précise et encore ce n'est pas un standard mais Elasticsearch d'autres vont utiliser Elasticsearch d'autres vont utiliser autre chose c'est des produits mais tu as différentes choses c'est vraiment la partie je n'y crois pas que demain on va choisir un cloud provider et qu'il aura la même API que son voisin etc ils seront tous mis d'accord c'est le côté un peu magique là je n'y crois pas bon en tout cas l'avenir nous le dira et je pense qu'on va passer à la suite puisqu'on a une rubrique maintenant pratiquement dans chaque épisode c'est les petits outils de ActuDevOps et René nous a encore dégoté des petits outils allez René c'est à toi ah c'est gentil alors ouais deux petits outils pour cette fois donc un qui peut alors qui peut servir en fait en alternative à la commande Time donc Time souvent c'est un petit outil pour lancer un programme et voir entre guillemets combien de temps il a pris et avec éventuellement l'idée de combien ça a pris de temps processeur de temps user pardon enfin au niveau processeur de type user de type système etc et donc là il y a un outil qui est très pratique qui s'appelle Hyperfine qui est un outil pour faire un petit peu la même chose mais avec en plus une notion de bench entre guillemets donc on peut comparer par exemple deux programmes le temps d'exécution de chacun des programmes pour voir la différence donc c'est très utile par exemple pour faire la différence entre une implémentation avec un algorithme A et une implémentation avec un algorithme B et voir lequel des deux est le plus efficace et c'est un petit outil qui paye pas de mine mais qui est bien foutu et qui peut être très utile voilà je ne sais pas si vous le connaissiez et si vous voulez ajouter des choses dessus alors je ne connaissais pas cet outil là je n'ai rien à ajouter dessus à part qu'il faut qu'on l'essaye comme d'habitude voilà donc je vous conseille de jeter un petit coup d'oeil et après mon deuxième outil alors je suis désolé il est un petit peu hors sujet par rapport à notre podcast et au DevOps mais c'est voilà il se trouve que j'ai changé de poste il n'y a pas très longtemps et j'ai des contacts avec des gens outre-Atlantique et c'est toujours un petit peu pénible de trouver pour les réunions ou des choses comme ça pour différents calls de trouver on va dire les heures correspondantes avec le décalage et alors il y a plein de sites qui font ça mais voilà il y a un petit outil qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle Armin Renasher donc Armin Renasher c'est juste quand même pour le présenter un petit peu c'est la personne qui a écrit le framework Flask en Python donc un framework web enfin voilà assez minimaliste entre guillemets si on compare à du Django par exemple donc il est connu pour ça et c'est quelqu'un qui travaille pour une boîte qui s'appelle Sentry Sentry juste pour en dire deux mots c'est une boîte qui permet de faire du voilà qui donne des intégrations pour différents langages et en cas de on va dire de problèmes de bugs etc remonte vulgairement je vais dire la stack trace vers un système centralisé sur le net de manière ensuite à pouvoir analyser les causes de crash et donc trouver pouvoir débuguer plus facilement une entreprise solution qui est assez sympathique et donc cette personne je pense qu'il avait voilà il avait aussi un peu des problèmes pour définir quand est-ce qu'il faut faire ces conf calls et il a créé un petit outil qui s'appelle When c'est un outil tout bête mais un simple command line on peut savoir trouver facilement dire ouais donne moi la conf call enfin donne moi le temps quelle heure il sera demain par exemple à 16h à San Francisco et à Tokyo voilà donc avec une syntaxe un petit peu un petit peu à apprendre mais assez facile à retenir voilà un petit outil très pratique pour savoir quand faire ces appels avec les gens à l'étranger si vous avez besoin ça pour le coup ça va m'intéresser parce que j'ai souvent ce problème là je travaille dans une équipe on n'est pas sur le même fuseau horaire on n'est pas dans le même pays dans tous les cas et du coup c'est ce genre de petit outil qui est assez pratique je pense que ça peut aussi après s'intégrer pour faire voilà pour en faire des choses dans des scripts des choses comme ça c'est pas voilà c'est pas un outil très complexe mais qui a une vérité d'exister j'ai aussi souvent le problème où un utilisateur me dit j'ai une erreur à telle heure maintenant je mets tous mes serveurs en UTC comme ça c'est plus facile pour reconvertir après dans l'autre sens mais du coup pour tous mes utilisateurs français j'ai eu un problème à 14h alors il faut que j'ajoute ou que j'enlève combien d'heures bah du coup merci parce que ça va me faire gagner pas mal de temps voilà donc les liens seront dans les notes du podcast tout à fait en description de l'épisode de podcast la vidéo youtube ou dans le blog parce que chaque chaque podcast et vidéo youtube a un article de blog sur le site de l'hydra on met tout dedans parfois c'est assez long donc donc aller chercher aller gratter parce que je sais que tout le monde ne lit pas l'intégralité des descriptions mais on documente quand même pas mal de choses d'ailleurs en parlant de documenter on m'a demandé il n'y a pas longtemps si on pouvait réutiliser mes vidéos les vidéos du podcast et donc j'en profite pour rappeler à nos chers auditeurs et auditrices que tous nos podcasts et toutes les vidéos qui sont sur la chaîne youtube sont en créatif common donc en licence libre vous pouvez les utiliser les partager etc 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 bref la licence est dans le lien de la description il suffit juste de nous créditer et puis nous envoyer un petit mot pour nous dire hey j'ai utilisé votre épisode de podcast et c'était bien cool donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission encore fort longue et je vais laisser à mes trois co-animateurs le plaisir de conclure et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et je laisse la parole à Nicolas pour le mot de la fin l'open source c'est bien mangez-en Damir est-ce que tu as un mot de la fin aussi ? si vous voulez prendre une bonne résolution ça peut être intéressant d'essayer de de contribuer à un petit projet open source vous y intéressez ou à la documentation ou même faire un petit don tous les mois c'est toujours une bonne chose et enfin René tu as le mot de la fin de la fin je vais faire dans le classique pour pas trop allonger le podcast donc j'espère que cet épisode vous aura intéressé n'hésitez pas à faire vos retours sur le forum et à bientôt j'espère merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra